Aux éditions Gallimard paraît ces jours-ci un nouveau livre d'Alexandre Duval-Stalla. Cet avocat s'est spécialisé dans un genre littéraire très original et séduisant qui est la double biographie, c'est-à-dire qu'il a fait déjà un livre où il avait fait croiser les destins de Malraux et de Gaulle, un autre de Clemenceau et Monet, et cette fois-ci il s'attache aux deux figures de Chateaubriand et Napoléon Bonaparte, « Une histoire de gloire ». Et il nous montre comment ces deux hommes qui ont beaucoup compté l'un pour l'autre, Chateaubriand évoque évidemment sans cesse dans ses mémoires d'outre-tombe la figure de l'empereur, et Napoléon quand il était à Sainte-Hélène et qu'il dictait ses mémoires parle beaucoup de Chateaubriand, et bien ces deux hommes ne se sont rencontrés que deux fois, qu'on peut même dire croisés, et ont échangé pratiquement peu de paroles, et pourtant ils sont indissociables l'un de l'autre. Alexandre Duval-Stalla de Dissexa avec beaucoup de talent, d'intelligence et de culture, servis par une très belle plume, Alexandre Duval-Stalla chez Gallimard, dans la collection de Philippe Solers, Chateaubriand, Napoléon, « Une histoire de gloire ». Merci. Merci. Merci.